Salut à tous c'est Capiton53 pour aborder un débat sur l'argent, le salaire, etc. sur Youtube parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques en ce moment envers les gros Youtubers donc j'entends par là, bon bah je vais citer tout simplement Diablo X9, Monsieur le V12 ou Artek il a eu un peu moins de problèmes avec ça, enfin à ce que je sache enfin bref, donc on voit souvent pour ceux qui regardent les vidéos de ces genres de Youtubers vous regardez dans les commentaires, vous allez voir plein de rageux, de jaloux qui disent ouais tu fais des vidéos pour l'argent, etc. ouais je trouve ça quand même assez fou parce qu'ils peuvent en radoter des grosses conneries enfin sortir des grosses conneries sur ces Youtubers là alors qu'ils ont commencé alors qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de partenariat déjà, premièrement par exemple moi quand j'ai commencé Youtube, il n'y avait pas de partenariat je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec Youtube parce que la première fois que j'ai commencé Youtube, j'avais vu Diablo X9, Netto75 faire des vidéos et tout et puis je peux vous dire qu'on commence cette chose par passion et non pas pour un jour se faire de l'argent alors je trouve ça quand même assez fou parce que en comparaison vous allez comparer par rapport aux Etats-Unis vous allez sur un Youtubeur anglophone donc là je n'ai pas vraiment de nom en tête donc je ne peux pas vraiment vous les donner mais vous allez sur un Youtubeur, enfin sur une page de Youtubeur francophone puis comment il s'appelle ? ouais enfin bref et bien vous allez voir que par rapport à par exemple Diablo X9 bref dans les commentaires il n'y aura jamais de, enfin ou très rarement des commentaires du genre ouais tu fais tes vidéos pour l'argent et tout enfin bref des trucs comme ça donc c'est assez fou alors que là, au contraire en France bah c'est une constatation, c'est un fait, je ne suis pas en train de vous mentir il y a beaucoup beaucoup de jaloux qui disent ouais mais Diablo X9 il fait des vidéos pour l'argent enfin voilà quoi il sort plus de vidéos par tous les jours pour faire plus d'argent enfin bref moi je ne suis pas vraiment de cet avis là après moi je ne vais pas donner mon avis à moi c'est à vous de vous donner votre propre avis parce que je n'ai pas envie de vous influencer sur cette question là vous avez vu qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos comme la mienne alors tout d'abord je sais que je ne suis pas le premier à avoir fait ce genre de vidéos j'en ai regardé quelques-unes qui m'ont, et j'avais déjà envie de faire cette vidéo là parce que ça commençait à me gaver tous les problèmes et tout mais bon, il y en a eu plusieurs à l'avoir fait avant moi enfin bref alors on va commencer par déjà je vais vous expliquer comment ça se passe pour se faire de l'argent sur Youtube entre guillemets se faire parce que c'est un gros mot comment les grands Youtubers peuvent gagner de l'argent ? et bien c'est tout simplement grâce aux pubs qu'il y a au début de leur vidéo ça vous devez le savoir donc ces pubs là sont mises grâce au partenariat entre ce Youtuber et une... comment dire... entre Youtube et ce Youtuber mais ils passent par autre chose je ne sais plus comment ça s'appelle par un partenaire pour faire en sorte d'être partenaire Youtube enfin bref, c'est compliqué donc voilà je voulais aborder autre chose l'argent tabou est-ce que j'ai écrit quelques petits trucs ? les jaloux oui, ceux qui racontent n'importe quoi donc sur la vidéo en commentaire on peut voir des fois des mecs qui disent ouais genre toi tu gagnes 80 000 euros par mois c'est des trucs de fou quand même on peut dire que des fois les sommes gagnées par certains Youtubers peuvent être quand même assez conséquentes même astronomiques pour certains d'ailleurs vous pourrez voir je vous mettrai le lien du site pour comparer... enfin pour comparer... pour à peu près calculer faire une tranche de... enfin une moyenne de combien gagne chaque Youtuber mais vous allez voir que bah vous ferez votre idée par vous-même mais bon faut savoir que quand même il y a énormément de travail derrière ces vidéos là bon on va faire aussi une nouvelle comparaison c'est vrai que vous allez me dire il y a énormément de travail mais quand tu vois moi mon père il se lève à 6h et tout pour aller travailler toute la journée trimmer pour gagner je parle pas de mon père je parle en général pour gagner 1500, 1500 euros ou gagner un SMIC c'est vrai que c'est... ça fout quand même la rage mais bon après chacun son truc l'argent on va pas cracher dessus quand vous allez voir que vous aurez plein de choses à payer etc je pense que vous cracherez pas sur l'argent oui je dis ça parce que j'ai vu la vidéo à Cruxy oui c'est Cruxy un truc comme ça oui il a dit ça et puis là je suis tout à fait d'accord donc je préfère le répéter dans la vidéo et puis dire que c'est lui qui l'a dit parce que j'ai pas envie de m'attirer les mérites enfin bref donc voilà donc il y a aussi pas mal de choses qui font que certains youtubeurs gagnent beaucoup d'argent enfin certains... comment dire ils ont mis... on va dire qu'ils ont mis énormément de temps le succès ça arrive pas du jour au lendemain enfin normalement c'est pour certains si mais bon donc voilà ils ont mis... ils ont fait énormément de travail vous allez pas dire que les vidéos de Diablo X9 c'est quand même de la merde il y a quand même du travail derrière il fait... bon certaines fois il y a... c'est plus ou moins bien mais il y a quand même beaucoup de travail derrière il y a l'investissement que ce soit de sa personne ou de ce... de l'investissement... comment dire... ben l'investissement... avec l'argent... comment on dit... financier l'investissement financier monsieur le V12 c'est pareil moi je l'ai connu il était pas partenaire et puis bah depuis je trouve pas qu'il a forcément changé ou... ou autre ou qui se... j'ai vu aussi pas mal de polémiques par rapport à monsieur le V12 comme quoi il était en train de vendre sa manette et tout enfin moi je trouvais pas vraiment mais bon après chacun fait... fait son avis se forge de son avis donc voilà un petit peu mon... mon point de vue par rapport à ça je trouve que c'est un peu n'importe quoi de... de... d'engueuler les youtubeurs comme quoi ils se font de l'argent parce qu'il faut dire que nous les personnes... enfin nous ou vous parce que moi je suis youtubeur mais je regarde quand même les vidéos d'autres youtubeurs et bien on ne paye pas pour regarder ces vidéos là pour se détendre etc contrairement à par exemple si vous regardez la télé vous avez... vous devez payer la télé enfin une redevance télé enfin au final oui ça revient au même parce que vous devez acheter la connexion internet et tout mais vous payez pas pour regarder oui on va comparer par rapport à une place de cinéma une place de cinéma vous allez payer je sais pas 8-10 euros un truc comme ça pour un film de 2h que là vous pouvez regarder... bon c'est vrai que c'est pas la même qualité mais bon vous allez regarder une vidéo de 2h vous allez rien payer et vous allez vous divertir vous allez peut-être même apprendre des choses etc donc quel est l'intérêt de péter un câble enfin ou je sais pas de faire un putain un mouvement de foule de rage de... enfin je sais pas c'est un truc de fou quand même ce qui se passe en ce moment c'est pire en pire en plus plus les youtubeurs font des vidéos comme quoi... comme quoi... bah comme des vidéos comme moi sur l'argent youtube etc plus il y a cette polémique qui fait que les gens ragent et qu'ils sont jaloux et qu'ils veulent se mettre aux vidéos pour gagner de l'argent c'est totalement débile parce que vous l'entendrez par la mémo... ohlala je fais n'importe quoi je dis n'importe quoi je pense que si un youtubeur fait des vidéos pour l'argent honnêtement ça se ressent dans les vidéos parce que moi j'ai déjà ressenti ça un petit peu il y en a... je ne citerai pas les noms c'est pas les youtubeurs les plus connus auxquels je pense il y en a certains qui font des vidéos pour faire de l'argent mais ne prenez pas tous les youtubeurs ensemble oui j'étais en train de dire tout à l'heure ça se voit si quelqu'un fait une vidéo pour l'argent vous allez le ressentir il y aura une sorte d'esprit négatif ou comment dire il n'y aura pas vraiment l'envie que vous avez trouvé dans d'autres vidéos en fait il va faire des trucs genre des vidéos buzz des trucs comme ça mais on verra pas qu'il... enfin on verra qu'il se force en gros que les youtubeurs comme... monsieur levé12, bismod3, netto75 etc on voit qu'ils n'ont pas cette notion de faire de l'argent sur leur abonné comment dire faire du profit sur leur vidéo enfin bref c'est vrai que vous l'accorderez c'est sûr que se faire de l'argent avec des vidéos et faire sa passion enfin gagner de l'argent en faisant sa passion c'est vrai que ça donne envie à beaucoup de personnes et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes sont jaloux tout simplement parce que... eh bien ils rêvent d'être à leur place tout simplement donc voilà moi j'ai donné un petit peu mon avis j'ai pas été vraiment très clair dans mes explications mais je pense que vous m'avez un petit peu cerné je vous invite surtout je vous demanderai à... à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de mouvements en matière qui se forment en ce moment contre les youtubeurs qui se font de l'argent qui sont partenaires etc dites moi dans les commentaires si votre avis par rapport à ça si vous êtes d'accord avec moi ou non et puis bah pas de critique né enfin merde je suis con pas de critique négative si vous avez vos critiques négatives mais surtout pas d'insultes je vous en prie de toute façon si vous vous insultez dans les commentaires que ça soit moi ou d'autres ou d'autres de mes abonnés ou d'autres personnes eh bien le commentaire sera banni et puis vous par la même occasion de ma chaîne allez sur ce je vais vous laisser un petit pouce vert si la vidéo vous a plu et puis pourquoi pas la faire un peu tourner parce que je trouve ça un petit peu inadmissible de faire ce genre de mouvement de polémique enfin en gros voilà je tiens quand même à vous dire aussi par la même occasion pour ceux qui qui veulent croire que je défends que je me défends par la même occasion moi je suis pas partenaire donc je me fais pas d'argent donc voilà comme ça au moins la question elle est claire enfin la réponse elle est claire la question elle est nette enfin bref je m'en fous je me perds dans mes explications donc voilà allez à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut allez j'ai 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 Sous-titrage FR ?